Musique Je vous remercie cher, je voudrais juste vous dire que, comme vous le constatez avec nous, c'est la première rencontre après les élections locales. Nous avions volontairement observé un recul après la publication des résultats des élections locales. C'était une manière de procéder à notre retraite et en même temps pour laisser le temps aussi à nos militants et sympathisants de se reposer parce qu'ils s'étaient beaucoup dépensés pendant les élections. Mais ce qu'il faut dire, lors du jour, aujourd'hui, c'est une assemblée générale ordinaire qui avait pour objet l'examen de faire le bilan des élections locales. La réflexion stratégique s'est bien opérée, mais nous n'avons pas voulu la partager en assemblée générale. C'est un comité directeur que nous allions le faire. C'était une mission qui avait été accordée au comité directeur, mais nous avons voulu aujourd'hui rendre compte à l'Assemblée pour leur faire comprendre que le travail avait été fait. Mais aussi, c'était une occasion pour nous de remercier tous les militants et sympathisants qui s'étaient dépensés pour leur participation à nos dernières joutes électorales et pour les rassurer et les encourager parce que, comme vous le constatez, tout n'est pas négatif. Nous avons pu, en tout cas nous, dresser notre base politique. C'était un objectif primordial pour notre mouvement. Nous avons pu également constater que nous constituons la troisième voie aujourd'hui après la constitution de la majorité et l'opposition qui est en face d'elle. Donc, aujourd'hui, ADN, le mouvement ADN, Andendo Defendant, est la troisième voie. C'est aussi la quatrième force. Elle est située entre la troisième et la quatrième force du département. Donc, au-delà même de l'existence de notre balle politique dans la commune, nous constituons également une force politique dans le département. Aussi, après réflexion, nous allons élargir notre mouvement. Nous avons monté un mouvement national qui s'appelle, et que nous avons dénommé Tahaou Sénégal. C'est l'ouverture qu'on attendait, en tout cas, de notre organisation et qui compte se mettre en partenariat avec d'autres organisations d'obédience nationale, une partie même d'obédience nationale. Nous allons continuer donc notre bonhomme de chemin. L'ADN reste avec sa constante Defendant et sa deuxième constante, qui consiste à s'ouvrir en mouvement national. Et nous sommes en train de préparer les statuts. Et les négociations vont bon train, en tout cas, avec nos partenaires politiques et citoyens dans ce domaine. Vous savez que nous sommes membres du conseil municipal. J'ai eu au long débat avec mon organisation. Absolument, c'est-à-dire qu'il y a des organisations. La circonstance de notre coalition, c'était les élections locales. Les élections locales ont vécu la coalition, donc va avec. Aujourd'hui, compte tenu de tous les péripéties que nous allons rencontrer, moi, je ne suis pas un homme qui reste dans une logique ou une démarche polémique. Nous avons voulu, en tout cas, marquer notre territoire. Nous resterons ADN, l'autre restera ce qu'il est. Et notre souci, c'est de poursuivre le travail. On s'est même dans la coalition, mais en marquant clairement les identités des organisations. Nous employons de la même manière, de cette façon, mais l'ampleur du travail et sa consistance demandent un partenariat, des appuis et des alliances que nous sommes en train de construire. Et je m'excuse de ne pas pouvoir dévoiler nos cartes stratégiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada